Foul, qu'une bière s'il te plaît ! Ouais, tu mettrais un américain sauce magma s'il te plaît ! Et un rouge pour moi ! Les gars, vous êtes déjà allé dans le Web3 vous ? J'ai marché dedans du pied droit, mais ça a porté bonheur je pense ! Ouais, je crois ! Non, je sais pas, il y a beaucoup de termes quand même un peu bizarres, d'ailleurs ça me fait marrer parce que je pense que Foul, qui devrait rebaptiser le 2.0 en token bar ! Bon les gars, la gros dossier quand même encore une fois, le Web3, ce qui va être chouette, je sais pas comment on va l'aborder, parce que tout est en mouvement, c'est en totale construction, je sais pas comment on va voir ça avec la putée ! Non, il y a quand même pas mal de termes et qu'il va falloir aussi dévergonder un petit peu tout ce qui est blockchain, tout ce qui est NFT, dévergonder, dévergonder les termes ! Ça l'a pas pas ! L'homme n'est pas toujours sincère lorsqu'il parle de lui à visage découvert, mais si on lui donne un masque, il vous dira toute la vérité. Deux personnes et un secret. C'est vrai, c'est le début de toute conspiracy. Plus il y a de personnes, plus il y a de secrets. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique Bonjour, bonjour à tous ! Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Trench Tech ! Hey Cyril ! Hey Cyril, ça va ? Yo Thibaut, check it ! Oh yeah, hell yeah ! Alors vous voulez exercer votre esprit critique pour une Tech Éthique, vous êtes au bon endroit. Trench Tech, c'est LE talk show qui décortique les impacts sociétaux de la tech. Pour cet épisode, on va parler du Web3. Alors, je me dois de vous faire une brève histoire de l'Internet. Il était une fois, un brillant scientifique nommé Tim Berners-Lee. Un doux matin de juin 1955 voit la naissance de cet être, qui deviendra quelques décennies plus tard l'un des pères fondateurs du Web. Notre ami est quelque peu idéaliste, l'idée de départ était belle. Pour lui, le Web est davantage une création sociale que technique. Sauf que, quelques années plus tard, Internet est méconnaissable. Avec l'avènement du Web 2.0, les pouvoirs se retrouvent hyper concentrés dans les mains d'une petite poignée d'entreprises qu'on connaît bien. Hein Google ? Pas vrai Facebook ? Ouais, ouais, toi aussi Amazon, oui, oui, oui. Alors, le 12 mars 2019, alors que le Web fête ses 30 ans, Sir Tim, qui s'est fait entre-temps anobli par la reine et qui a aussi été lauréat du prix Turing en 2016, Sir Tim donc se dit dévasté. C'est la grosse déprime, dé-va-sté. Son invention lui a échappé. Alors, il est maintenant grand temps d'ouvrir un nouveau chapitre de cette brève histoire de l'Internet, le Web 3. Pour ouvrir ce nouveau chapitre, on vous propose de rencontrer Caroline Fayet. Notre invitée du jour est entrepreneuse dans le numérique et a la conviction que le Web 3 va rendre Internet great again. Alors, dans cet épisode, on va tout d'abord comprendre ce qu'est le Web 3, à quoi il sert et comment il pourrait changer le monde. On verra ensuite qu'il pourrait permettre un ordre économique et un partage de la valeur plus équilibrée. Enfin, on passera en revue les troupes des belligérants de cette nouvelle guerre digitale. Pour ponctuer notre échange, vous retrouverez aussi Fabienne Billat pour une savoureuse patchtech et Laurent Guérin qui connaît un nouveau moment d'égarement. Enfin, on ne se quittera pas sans avoir pris le temps de faire le débrief, juste entre vous et nous, de cet épisode qui promet d'être riche et animé. Ah, je crois que notre invitée est là. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Caroline, on peut se tutoyer ? Avec plaisir. Génial. Alors, faisons les présentations pour nos auditeurs. Caroline, tu es entrepreneuse dans le digital depuis plus de 20 ans. Tu as d'abord fondé Hypnose, une agence de marketing virale en 2000, puis Bolero, devenue Opinion Act en 2004, entreprise pionnière du social listening et des méthodes de décryptage des vecteurs d'influence. Tu es aussi enseignante à HEC et à l'école militaire, et tu es aussi auteur de plusieurs ouvrages, L'art de la guerre digitale qui a obtenu le prix de l'Académie des sciences commerciales en 2017, Fake News, Décoder l'info, sorti en 2018, et Web3, La Nouvelle Guerre Digitale, publié chez Duneau en 2022. Est-ce que tout est juste, Caroline ? Tout est bon, c'est parfait. Super. Alors, on commence notre grand entretien. Web3, un autre Internet est possible. TrenchTech, esprit critique pour tech éthique. Alors, depuis quelques temps, avec ChatGPT, le Web3 est sur toutes les lèvres. Avec ce terme, on y associe souvent plein de choses telles que la blockchain, l'NFT, crypto, tokens, métavers et autres joyeusetés. Alors, Caroline, peux-tu nous dire c'est quoi le Web3, s'il te plaît ? On rentre dans le dur direct. C'est vrai que ça mérite un petit peu de clarification. Parce que depuis l'émergence de la blockchain en 2009, finalement, il s'est passé du temps avant qu'on parle du Web3, plutôt vers 2021, la démocratisation du concept. Et entre la blockchain et le Web3, c'est une série d'innovations qui sont liées à la décentralisation du Web et qui amènent à cette couche des applications, la couche des services, qui nous, utilisateurs du Web, commencent à avoir du sens, puisque c'est là qu'arrivent des services qui se proposent de décentraliser les plateformes. C'est-à-dire que quand, finalement, on a Uber, qui est la plateforme centrale entre des chauffeurs et des passagers, eh bien, le Web3 se propose de mettre en relation directement les utilisateurs et les chauffeurs avec une innovation sur le business model au milieu de tout ça. Donc, c'est en quelque sorte la désintermédiation des plateformes qui, elles-mêmes, se voulaient être la désintermédiation, mais plutôt de l'économie réelle. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que ce coût de la décentralisation et de la désintermédiation... Ça fait quelques fois qu'on nous le fait, quand même. On nous joue la partition à chaque fois qu'il y a une innovation et de nouveaux acteurs qui veulent pénétrer un marché. Donc là, qu'est-ce qui pourrait nous faire croire que c'est plus justifié que la dernière fois ? Alors, moi, je ne rentrerai pas dans le débat de est-ce que c'est vraiment décentralisé ou pas ? Est-ce qu'on est à la veille d'un grand soir où le Web3 va tuer le Web2 ? C'est plutôt une hybridation qui est en train et risque de se passer. Mais juste pour finir sur le concept Web3, rappelons quand même qu'il a été hacké par Zuckerberg cette même année 2021 quand il a lancé son métavers. Les métavers, c'était des applications décentralisées, les décentrales, les sandboxes. C'était une partie des services Web3. Mais absolument pas le générique. Et le fait d'avoir lancé son métavers en pleine folie crypto, eh bien, ça a créé la confusion générale et on a commencé à dire que la convergence finalement des univers immersifs et de cette vague de Web3 qui était plutôt une approche décentralisée. Or, le métavers de Zuckerberg n'est absolument pas décentralisé. Il faut que ce soit bien clair dans la tête de nos auditeurs. D'autant que le métavers de Zuckerberg, il arrive peu de temps après son idée de crypto aussi, la Libra, qui finalement n'a pas vu le jour, je crois. Donc, in fine, est-ce que le métavers, ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt, quelque chose de beaucoup plus grand ? C'est ce que tu es en train de nous dire. Ça, on comprend. Mais in fine, comme c'est très confus tout ça dans l'esprit des gens, y compris des experts de la tech, autant le Web1, on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, mais on sait grosso modo ce que c'était. C'était le Web qui donnait accès à l'information, à une nouvelle façon de communiquer, d'acheter, etc. Le Web2, ça a été le Web, disons, du partage, de la collaboration, de la conversation. Donc là, on parle plutôt des usages que des outils. On ne dit pas le Web2, c'est plutôt Facebook que Wikipédia, etc. Là, c'est pareil. Si on fait le même exercice, on se dit que ce n'est pas plus le métavers que la crypto, etc. C'est quoi l'usage finalement qui se cache derrière le Web3 à long terme ? Si on revient sur l'innovation technologique et la révolution d'usage associé, c'est intéressant de le voir comme ça. Web1, c'est la connexion des documents entre eux. Ce sont les moteurs de recherche, c'est l'HTML, les liens hypertextes. Ça, c'est une innovation techno. Le pouvoir d'usage associé, c'est effectivement la possibilité d'être mieux informé et une forme déjà de détermination des journalistes des réseaux classiques d'information. Le Web2, c'est la connexion des personnes entre les réseaux sociaux et le pouvoir de s'exprimer sans connaître l'HTML, le pouvoir de se mobiliser entre fous, et la désintermédiation des sachants, des experts. C'est le fameux 60 millions d'infectiologues qui jugent la crise Covid-19. Et puis le Web3, qu'est-ce que c'est ? C'est via, justement, cet héritage du Bitcoin et l'arrivée des crypto-monnaies, c'est la connexion des valeurs entre elles. C'est-à-dire, c'est le pire tout pire. Cette fois, c'est plus seulement entre les personnes, c'est entre des valeurs et la possibilité de faire des transactions sans intermédiaire. C'est ça qui a amené le Bitcoin. Et cette désintermédiation, justement, des tiers de confiance, le notaire, le banquier, le commissaire-priseur, l'agent immobilier, c'est encore une fois une nouvelle forme de pouvoir pour les utilisateurs. C'est la possibilité de posséder les mondes numériques et de faire des transactions sans ces intermédiaires qui nous alénaient et s'accaparaient une partie des richesses pour certains. Tu as commencé un peu à évoquer ou d'esquisser deux, trois exemples. Mais est-ce que tu pourrais nous aller un peu plus loin dans ces exemples concrets d'applications Web3 ? Parce qu'on aurait tendance à dire on franchit, on va abandonner le Web2 pour aller sur le Web3, ce qui n'est pas vraiment le cas. Parce qu'au fait, ça va continuer d'exister tel que. Mais aujourd'hui, il doit y avoir des applications concrètes. Concrètement, c'est quoi aujourd'hui ? Est-ce que je suis dans le Web3 ou est-ce que je reste toujours dans le Web2 ? Il faut revenir aux premières applications. La première application du Web3, ça a été la finance décentralisée. Donc, les premières applications, on en a parlé, c'est la transaction avec le Bitcoin. Puis sont arrivés les tokens qui, là, ont vraiment ouvert à des nouveaux usages. Donc, les tokens, ce sont aussi des cryptoactifs comme les coins, comme Bitcoin. mais, on n'a plus besoin, ils n'ont plus besoin d'avoir leur propre blockchain. Donc, ça ouvre, ça enlève une barrière à l'entrée importante. Et c'est là qu'on a une famille de tokens qui sont les NFT, les Non-Fungible Tokens, et qui, eux, si on fait le parallèle avec la vie réelle, c'est la possibilité d'investir dans l'art, dans des objets de collection, dans l'immobilier. Et c'est le premier NFT qu'on a vu comme application du Web3. L'art numérique, les collectibles, le gaming, les métaverses, c'est le parallèle dans la vie réelle avec cette logique d'investissement. Juste pour bien comprendre, pour ma grand-mère qui ne comprend pas ce que c'est qu'un token, c'est quoi ? C'est un titre de propriété ? Exactement, c'est un certificat qui nous donne droit à quelque chose. Donc, on en a la possession. De la même façon qu'on peut être propriétaire d'une œuvre d'art, eh bien, on a la certificat de propriété de l'art numérique, mais ça peut aussi nous donner accès à une rencontre avec une star. C'est vraiment le droit d'accès à quelque chose. C'est presque une part, ça peut être un titre de copropriété ou c'est comme des parts dans une entreprise. On pourrait assimiler le nombre de parts que tu achètes sur 1000 parts à 1 euro d'une entreprise. Si tu as 100 parts de cette entreprise, c'est actionnaire à hauteur de 500 parts, ça peut être 100 tokens ou un token qui vaut 100 parts. C'est ça aussi. Voilà. Alors là, tu es plus dans la logique des security tokens qui étaient au départ finalement un titre financier contrôlé par l'AMF. Les utility tokens, c'est une application plus marketing qui nous donne un petit peu comme tu as des points d'une carte de fidélité. Eh bien, ces tokens sont aussi des droits à quelque chose. Ils sont l'avantage, contrairement à tes points d'une carte de fidélité, de pouvoir être cotés et échangés sur un marché secondaire, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir une liberté de vie en dehors de la marque qui est beaucoup plus ouverte et qui nous donne tout un champ d'applications marketing hyper intéressants. Et on comprend aussi que tout ça, c'est 100 tiers de confiance. Donc, tu achètes de la monnaie, c'est 100 passer par le tiers de confiance physique qu'est la banque aujourd'hui. et le fait de remettre la confiance dans le Web3, donc ça se passe par les technologies, comme tu l'as dit, de la blockchain. Et ce qui est aussi au bout de tout ça, si on a bien compris, c'est une promesse finalement, une grande promesse pour les utilisateurs de pouvoir reprendre la pleine possession de leurs données, ce qui est un énorme problème du Web aujourd'hui. Comment ça va fonctionner le fait que les utilisateurs puissent reprendre la possession de leurs données ? Alors, aujourd'hui, quand tu vas sur Facebook et que tu décides d'ouvrir un compte TikTok, tu ne peux pas exporter tes contacts, tu ne peux pas exporter tes photos. Et si tu voulais fermer ton compte, eh bien, c'est extrêmement compliqué d'effacer toutes ces données. Donc, ta portabilité, finalement, de ta vie numérique, elle n'existe pas dans le Web qu'on connaît aujourd'hui. Le Web3 veut amener cette logique de redonner le pouvoir à l'utilisateur sur ces données. Donc, grâce à son wallet qui devient, en fait, son coffre-fort numérique, pour certains, certains parlent de sac à dos, avec lequel il se balade et il va donner accès au service Web3 qu'il utilise. Il va encapsuler ces données dans son wallet et donner accès au service qui doit utiliser, donc son nouveau réseau social décentralisé. Il va lui donner le consentement de, OK, j'accepte que tu aies accès à mon réseau de contact, j'accepte que tu aies accès à mon appareil photo, mais si après, il quitte ce service, eh bien, il a la possibilité de récupérer, enfin, de refermer ses consentements. Donc ça, c'est le grand oublié du Web qu'on connaît aujourd'hui, c'est cette gestion de notre ligne numérique qui fait que toutes nos données sont dans des data centers et absolument pas chez nous. Il va falloir complètement revisiter le RGPD parce qu'il ne va plus du tout avoir la même signification. Et puis, il y a un pays qui est précurseur là-dedans, c'est l'Estonie qui a développé cette identité numérique, cette propriété des données, bien avant l'ère du Web3 puisque c'est déjà en place en Estonie depuis quelques années finalement. Oui, c'est vrai que cette gestion de notre identité numérique, elle est absolument fondamentale. je ne sais pas si vous avez entendu parler des SBT, c'est justement cette façon de tracer et authentifier une personne. C'est aussi... Tu as le détail de l'acronyme SBT peut-être ? Ça veut dire Soulbound Token. C'est encore une forme de... J'aurais pas dû le demander sur ce coup-là. J'explique donc ! Alors, c'est hyper... Il y a toujours une métaphore religieuse dans le Web3. Tu vois, c'est les bandes des âmes. C'est la gestion de ton âme, les sordes, tu vois. Donc, tu deviens adepte du Web3 parce que tu veux effectivement réjanter les âmes. Je ne sais pas si c'est totalement rassurant. Oui, c'est ça. Ça va loin là pour le coup. on parlait d'identité, maintenant on va parler des âmes. Voilà, soyons optimistes. On a besoin de gérer les faux profils, on a besoin de gérer les faux CV, les antécédents des personnes. Et là, on est justement sur une solution technologique qui va nous amener à réduire les risques de fraude, à faciliter... Moi, je suis sûre que dans 10 ans, tu vois, tu parlais d'RGPD, on rigolera de ces cartouches sur tous les sites, est-ce que vous acceptez, machin, on se dirait, mais comment on a pu s'embêter à répondre à ces trucs-là ? Si le dieu du RGPD t'entendait. Pour rester dans les métaphores religieuses. Demain, notre toilette va gérer nos consentements vis-à-vis des médias, tu autorises ça, vis-à-vis des réseaux sociaux préférés, tu utilises ça, etc. Ça paraît d'âne qu'on ait à le dire 150 fois par jour. Je suis désolé de revenir à des considérations très terre-à-terre après nous être envolés vers le mysticisme du Web 3.0. Mais concrètement, on y va comment sur ce Web 3.0 ? Parce qu'encore une fois, moi, je me connecte au quotidien avec Firefox, par exemple. Je ne suis pas dans le Web 3.0. Est-ce qu'il y a des navigateurs particuliers et puis ce fameux wallet ? Parce qu'il y a plein de mots nouveaux, évidemment, comme à chaque fois. Il y a plein de mots nouveaux et qui parfois font un peu boîte noire, parce que blockchain, crypto, on a un peu l'impression de rentrer dans le monde des hackers. SBT. C'est ça. Mais très concrètement, au quotidien, comment on accède au Web 3.0 ? Enfin, au Web 3.0 d'ailleurs. Et ce wallet, comment on se le constitue et comment on se trimballe ce fameux sac à dos et on le constitue comment de ces monnaies ? Parce que finalement, tout ça paraît tellement virtuel. Alors là, là où ça marche le mieux, c'est quand tu ne te rends même pas compte que c'est sur Web 3.0. Et là où il y a le plus de retours d'expérience, je le disais aujourd'hui, c'est sur la numérique, le gaming. C'est comme en 2004 avec les réseaux sociaux. Les premiers à y être allés sont les jeux vidéo. En 2004, je me rappelle, avec Tronicard, ils avaient déjà trois community managers. Ça paraissait dingue. Ils faisaient ça sur les forums, pas sur Facebook et Twitter. Donc du coup, comment on va consciemment sur le Web 3 ? Est-ce que j'utilise toujours Firefox ou il faut que j'utilise un autre navigateur, par exemple ? Tu utilises tous les navigateurs que tu veux. Tu y accèdes via des applications qui sont sur le Web que vous connaissez, qui sont des sites Internet et c'est là où c'est la limite. Il ne faut pas penser que tout va être décentralisé, c'est qu'on accède bien par des plateformes qui sont centrales. Que ce soit sur un OpenSib parce que tu veux acheter des NFT ou que ce soit sur Sora, Socios.com ou Axie Infinity parce que tu veux jouer à un jeu vidéo Web 3, sur lequel tu vas pouvoir investir. La différence par rapport à ces plateformes centralisées, c'est qu'elles vont permettre à l'utilisateur, un, d'avoir les données sur la blockchain et pas dans leur data center, deux, de pouvoir investir dans leur jeu et d'être associé aux bénéfices en quelque sorte. c'est-à-dire que ces plateformes-là, elles ont tout un modèle play to earn, move to earn, learn to earn. Chaque fois, la contribution qui est demandée à la communauté, eh bien, elle est rémunérée. Et ça, c'est novateur et c'est dans ce sens où on va parler de tokenisation du business model, c'est-à-dire que ces tokens, ils ne servent pas que dans le modèle idéal d'une décentralisation ultime, mais ils servent sur des business models. Il y a l'hybride où on a certes une plateforme parce que ça simplifie l'accès, mais en même temps, il y a du Web3 dans le sens où on va quand même rémunérer les utilisateurs pour tout ce qu'ils font. Donc, tu vois, Sora, c'est déjà 2 millions d'utilisateurs. Axie Infinity, un jeu vidéo dans lequel tu peux acheter par exemple des plateformes de circuits pour des jeux de F1, c'est 2,5 millions de joueurs actifs. Donc, il y a déjà des usages massifs du Web3 qui sont en place. Mais c'est le moment de justement prendre un petit grain de fraîcheur avec le patch tech de Fabienne Billat qui va nous parler modération. Fabienne, tout naturellement, la multiplication des plateformes, l'utilisation croissante des réseaux sociaux amplifie nos messages et nos prises de parole qui ne sont pas toujours aimables. On le remarque tous les jours. Certains échanges accompagnent d'abus de comportement avec des commentaires dénigrants, des invectives, du harcèlement qui font désormais partie du paysage numérique. Au regard du volume de la viralité, les plateformes sont en première ligne et les opérateurs ont du mal à modérer la polarisation de certains messages. Citons le principe d'asymétrie des idioties ou la loi d'Alberto Brandolini, programmeur italien, qui décrit la complexité de la modération. La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. Cet espace numérique, le cyberespace, évoque souvent le Far West, un chiffre. Pour la désinformation sur Facebook sur un sujet polémique, un point culminant d'environ 200 millions d'engagements mensuels a été enregistré. Être sur Internet renforce parfois un sentiment d'impunité dû notamment à l'anonymat. Plus précisément, 5,4% des commentaires publiés en ligne sont de nature toxique. Ce taux assez bas vous étonne ? Alors, si vous remarquez davantage d'agressivité sur vos fils, un nettoyage au sein de votre communauté est à envisager. Pour les marques, les commentaires mal modérés coûtent cher. Plus généralement, la modération convoque des enjeux démocratiques et politiques. D'accord. Et pourtant, la vision initiale des créateurs prenait la possibilité de débats ou d'échanges. Oui, comme en témoigne Jack Zorcey, fondateur de Twitter en 2018 face au Sénat américain. Il définissait son réseau comme une place publique numérique pour des échanges libres et ouverts. Certes, mais conçus par des entreprises privées, ces agoras sont dépendantes de contraintes économiques. La modération des contenus doit donc s'inscrire dans ce modèle économique. Chacune devrait trouver un consensus sur le traitement des contenus politiques ou idéologiques. Le numérique est mondial, mais les plateformes sont majoritairement américaines et nous n'avons pas la main. C'est pourquoi l'objectif du règlement du DSA européen est de garantir un niveau minimum de modération sur toutes les plateformes. Il stipule qu'elles devront veiller à l'application des lois du réel dans le monde virtuel en intégrant un outil de signalement avec une obligation de réaction rapide. En France, soulignons le nouveau plan de lutte gouvernementale contre le racisme et la haine en ligne qui prévoit la création d'un guichet unique pour centraliser les signalements et préparer les éléments juridiques et techniques nécessaires au travail de la police. Si l'on se penche plus précisément sur les réseaux sociaux et les plus suivis, comment se passe la modération ? Pour Twitter, la volonté affichée d'Elon Musk est de la limiter drastiquement. Pour lui, les fausses nouvelles n'existent pas. Si quelqu'un affirme que la terre est plate, c'est son droit. Il a d'ailleurs licencié une partie des équipes des modérateurs et Twitter devient l'outil libertarien conforme à ses visions. Jusqu'à présent, sur Facebook, tout message peut être masqué ou supprimé. Le troll, le spam peuvent être bannis et l'expéditeur exclut de la page concernée. Osons maintenant une pointe de sensualité. Les images contenant des mamelons de femmes, sauf dans certains contacts de santé, sont interdites. Mais pourquoi alors les images d'hommes torse nus sont autorisées ? Le conseil de surveillance de méta appelle à revoir cette règle sur la nudité. Alors, comment établir les garde-fous devant les publications nuisibles ? Il y aurait plusieurs solutions. L'automatisation, c'est difficile, car les algorithmes sur lesquels elle s'appuie restent imprécis. Comme l'observe Asma Mala, cela ne suffirait pas. Il faut contextualiser aux lieux, aux environnements culturels et politiques, aux situations, etc. celle du shadowban, c'est-à-dire bannir un utilisateur sans que celui-ci en ait conscience. Le rageux qui a écrit le commentaire le voit posté sur la page, mais il est invisible pour les visiteurs. C'est assez dissuasif. Interdire, ce serait une forme de censure et afficher une contradiction alors que l'on est partisan de la liberté d'expression. Et un système hybride, par exemple. D'un côté, l'utilisation d'algorithmes de détection pour retirer automatiquement les contenus les plus violents et de l'autre, le recours à des modérateurs professionnels chargés de trier le reste. Évoquons aussi la réponse collective avec une modération communautaire comme sur Twitch. Est-ce efficace ? Oui, mais pas toujours lorsque, sans aucune raison, l'outil bloque sur le mot breton. Cette tâche de modération est titanesque, chronophage, traumatisante et souvent inefficace pour maintenir un environnement paisible et démocratique. Néanmoins, toute plateforme devrait allouer les moyens et les ressources nécessaires. Dans cet univers de modération, tu as pour nous une breaking news pour bien terminer cette chronique. Oui, elle est toute fraîche. Les chercheurs de l'université de Cornell ont développé une intelligence artificielle capable de déterminer si des conversations en temps réel prennent une mauvaise tournure. Baptisée Convo Wizard, elle suggère des moyens pour désamorcer des échanges agressifs. La solution peut être là. Trenge Tech, esprit critique pour TechEthique. Finalement, cette patch tech n'était pas si rafraîchissante que ça. Le sujet était un peu dur. Revenons à nos moutons. Il y avait des pépins. Oui, il y avait quelques pépins effectivement. Le web 2.0, tel qu'on le connaît aujourd'hui, très centralisé à la sauce big tech et notamment à la sauce américaine de ce qu'il faut appeler les magmas. Microsoft, Amazon, Google, Meta, Apple reposent tout entier sur l'économie de l'attention et des données. Il en résulte une très forte concentration des pouvoirs et des richesses sur une poignée d'entreprises qui opèrent au niveau mondial. On connaît l'adage, si c'est gratuit, c'est trois le produit et il est vrai qu'on travaille tous pour engraisser les sociétés de la tech finalement. En entraînant leurs algorithmes par les captchas, par nos requêtes, en laissant des avis, en partageant nos données à grande échelle. Alors, le web 3.0 semble proposer, tu nous le dis, Caroline, une alternative pour réparer le mal qui est fait ces dernières années par cette approche ultra centralisée. Comment le web 3, Caroline, pourrait permettre finalement une meilleure distribution des pouvoirs et des richesses surtout ? Oui, c'est un des trois piliers du web 3.0. On a déjà parlé de redonner le pouvoir à l'utilisateur sur ces données. On a parlé un petit peu de la transparence puisque une application web 3.0, quand elle se lance, elle va afficher à ses futurs investisseurs et utilisateurs, ce qu'on appelle le tokenomics. C'est en fait la façon dont elle va répartir la richesse, sa création de valeur aux différents contributeurs. Quand vous prenez un Amazon, vous avez, bien sûr, la plateforme, vous avez des utilisateurs qui vont acheter des produits, vous avez des fournisseurs, vous avez des marchands qui utilisent la marketplace, vous avez des anciens clients qui vont donner des avis. Tous ces gens, finalement, contribuent à mettre des contenus sur une plateforme alors qu'Amazon, entre guillemets, se contente de relier l'offre et la demande sur un marché. Donc, tout le monde contribue à la création de richesse d'Amazon, mais finalement, tout le monde bosse, entre guillemets, gratuitement pour la plateforme. Donc, ce que veut corriger le Web3, c'est d'afficher à l'avance, ben voilà, il va falloir 25% de frais de maintenance de la plateforme, mais 10% de la création de richesse sera rendue aux utilisateurs, 15% aux marchands, 15% à des utilisateurs qui nous aident à faire la promotion marketing et c'est ça aussi qui est nouveau, c'est que bien sûr, on connaît tous les reviews, les vidéos, tutos, etc., produits qu'on va trouver sur les TripAdvisor, sur Google ou sur YouTube et on sait que tous ces contenus sont créés gratuitement là où le Web3 veut récompenser par des tokens justement cette contribution à la promotion aux frais marketing d'une plateforme. Donc, ça veut dire que je toucherai de l'argent pour déposer un avis de type TripAdvisor, ce n'est pas un peu utopique, ça existe déjà même, je ne sais pas ? Les influenceurs, non ? Eh bien non, les influenceurs, on leur jette des miettes pour... Les influenceurs, il faut tellement de millions de abonnés pour arriver à gagner de l'argent là où et en fait, c'est vraiment quand vous avez de l'audience que vous commencez à gagner dans le Web3, c'est plutôt l'inverse, c'est parce que vous allez contribuer à la réussite de la plateforme, vous avez intérêt à venir tôt, investir tôt parce que votre token va prendre de la valeur plutôt dans le temps. Donc, on inverse complètement le paradigme. Plus vous venez tôt, plus les marchands, les utilisateurs, nos chauffeurs, tout à l'heure quand vous prenez le cas d'Uber, vont avoir envie que la plateforme réussisse et donc vont bosser pour la faire, pour la booster. Moi, ce qui me surprend un petit peu, c'est que ça, finalement, ça se rapproche des modèles économiques que l'on connaît depuis très très longtemps, les modèles coopératifs, l'esprit mutualiste de l'époque, c'est-à-dire on reçoit tous les bénéfices et l'usufruit et les bénéfices du service auquel on adhère et en plus, un homme égale une voix, etc. Donc, on a un pouvoir là-dessus. Donc, finalement, on va chercher dans des anciens business models une nouvelle façon de consommer le Web qui pourrait tout à fait être déjà comment dire en activité parce que ça relève plus presque d'une posture ou d'une philosophie que d'une technologie à la limite mis à part le token parce que tu délivrerais des points bonus ou des points de fidélité comme tu disais tout à l'heure et pas forcément des tokens, ça serait pareil. J'ai du mal à voir la différence. Tout est tout le temps réinventé. En quoi est-ce différent un Amazon de la grande distribution où on disait déjà qu'elle avait désinterminé les petits commerces ? La technologie revisite des concepts qui existent ont toujours existé. La différence c'est qu'effectivement là avec les smart contracts avec les DAO qui sont la gouvernance associée à ces tokens c'est une sorte de... C'est quoi un DAO ? C'est Decentralized Autonomous Organization c'est en fait le système de vote associé à tes tokens. Plus t'as de tokens plus t'as de droit de vote comme dans une copropriété. Donc en fait le fait d'avoir une solution avec les smart contracts une solution technologique qui nous permet de récompenser très facilement les contributions et d'un système de vote on a des solutions entre guillemets simples pour faire marcher quelque chose qui dans le monde mutualiste dans le monde coopératif est assez lourd et fastidieux. Ça reste quand même compliqué quand on voit Uniswap qui est un protocole de finances décentralisé qui a je crois plus de 5000 membres dans sa DAO avec des investisseurs des chercheurs des étudiants des geeks des gens qui ont tous des intérêts un petit peu différents et cette DAO elle arrive à fonctionner à prendre des décisions depuis plusieurs années on voit que voilà on a quand même une des perspectives intéressantes pour aligner des intérêts qui ne le sont pas et c'est nécessaire pour faire fonctionner ces plateformes qui fonctionnent avec des écosystèmes. En me faisant l'avocat du diable étant donné que prenons Facebook on sait que Facebook c'est absolument tout de nous et donc il a choisi de monétiser ça en vendant de la pub il pourrait très bien sur la base de toutes les données qu'il dispose sur nous préférer un business model qui viendrait nous rétribuer ne serait-ce que quelques centimes par data au même titre que ce que propose le modèle pseudo-coopératif qu'incarne le Web3 si tant est qu'il ait une technologie derrière qui permet de dire bah tiens Cyril Chaudois voilà la data et le temps qu'il a passé chez moi plutôt que de le valoriser en temps de pub je vais lui donner ça et chercher un autre relais de croissance pour lui en tout cas un autre relais enfin une autre source de revenus alors qu'est-ce qui fait que le Web3 est mis par une volonté de davantage rétribuer notre temps passé qu'est-ce qui fait que demain dans le business model ils ne vont pas mettre de la pub pour pouvoir nous payer qu'est-ce qui fait que Kodak alors qu'il avait inventé la photo numérique n'y a pas cru et n'y est pas allé qu'est-ce qui fait que Facebook aurait pu lancer des services plutôt que monétiser ces données des services pour les commerçants pour créer leur page et animer leur communauté client mais plutôt a choisi le modèle de monétiser nos données c'est compliqué de se remettre en question sur son business modèle de départ certains y arrivent tu vois Reddit tu connais ce forum de discussion ils donc la modération était animée par du bénévolat et bien là ils expérimentent la tokenisation c'est-à-dire le récompenser par des tokens justement ceux qui font ce job de répondre aux utilisateurs ou de modérer la plateforme donc eux arrivent à tokeniser un modèle qui est historiquement Web2 d'autres modèles se réinventent on a l'alternative Web3 de Wikipédia qui s'appelle Golden Wikipédia c'est basé aussi sur du volontariat ça marche c'est rare mais ça marche et sur les dons bien sûr Golden veut récompenser justement ses contributions c'est on va on va retrouver de tout on va retrouver des des alternatives qui se créent comme Triple Advisor qui a son alternative Web3 qui s'appelle Synchro Life et où tu te dis les communautés qui font ça gratuitement aujourd'hui quand elles vont se rendre compte qu'il y a des services qu'ils proposent en donnant des en récompense des pourcentages de réduction dans les restaurants qu'est-ce qui va faire que tu vas rester sur une plateforme qui te prend ton travail et ne te récompense pas tu vois et est-ce que à l'inverse les acteurs du Web2 les Uber et compagnie vont se commettre en question et décider de commencer à partager un peu la création de valeur avec les communautés tout ça c'est l'admire qui vient ça c'est à la condition que les plateformes du Web3 gagnent des sous avec ça et qu'elles se disent nous on finit par plus en gagner eux ils en gagnent et donc restera la question du business model effectivement de ces plateformes du Web3 savoir comment elles gagnent de l'argent on a bien vu qu'il y a un exemple sur la partie sur la partie business model aujourd'hui sur le mode de rétribution on va dire mais question un angle qu'on n'a pas encore regardé mais est-ce que le Web3 n'est pas aussi une réponse à la surveillance des états et puis au capitalisme et surveillance ce mix entre les deux est-ce qu'on n'aurait pas quelque part quelque chose peut-être un peu moins cyber surveillé c'est clair qu'il nous faut nous protéger nous citoyens d'une collecte de données sur nos vies on a la chance de vivre en démocratie donc on peut espérer qu'on est espionné que par les applications chinoises et américaines et pas aussi par nos gouvernements et qu'il n'y a pas de partage de données comme en Chine entre ces deux mondes là mais déjà c'est gravissime de savoir que les dix applications qu'on utilise le plus appartiennent soit à Google soit à Meta plus de 80% de nos données nous européens migrent vers les USA on a une prédation économique dont tu parlais tout à l'heure on a un vrai risque d'ingérence dans nos vies dans nos modèles de décision dans l'incluence on l'a vu sur des élections récentes et le web3 le web3 il veut nous faire basculer dans une optique d'un zéro parti data je ne sais pas si vous connaissez le first party seconde partie third party c'est toutes les couches de type de données qu'on va collecter sur nous quand on dit zéro parti data ça veut dire qu'il n'y a plus de collecte de données on peut parler à une marque à une entreprise acheter ses produits et interagir avec elle sans y avoir donné notre email notre numéro de téléphone je vais reboucler quand même sur cette partie là déjà le tableau que tu dresses est quand même flippant même si nous on l'avait 80% de nos données sont plutôt gérées à l'étranger qu'en France et donc du coup ça sous-entend de l'ingérence potentielle mais aujourd'hui quand on voit l'explosion du nombre d'utilisateurs de la solution de Facebook Meta pour reprendre un peu dans l'ensemble c'est-à-dire que ça n'a pas baissé dans le temps ça à contraire ça augmente la vraie question c'est est-ce que ça intéresse les gens et du coup est-ce que le Web3 n'est pas finalement quelque chose qui nous nous passionne parce que nous on s'inquiète mais qu'au final on est les seuls à s'inquiéter c'est pour ça que ma conclusion elle est assez elle n'est peut-être pas très optimiste sur la nature humaine mais que je pense que c'est la pas du gain qui fera amener les gens sur le Web3 comme au début d'Internet c'était perçu comme le lieu des bons plans où on allait pouvoir gagner de l'argent facilement et c'est ça qui attire les gens vers le Web3 c'est pour ça qu'il y a eu cette folie sur les crypto-monnaies c'est pour ça que je pense que les GAFAM doivent trembler parce que ce n'est pas par souveraineté numérique aspiration à souveraineté numérique que les gens vont se ruer sur les applications Web3 ils vont s'ils y vont si les communautés migrent c'est parce qu'elles ils voient un intérêt de gagner de l'argent comme ils vont sur SORAR ou sur socios.com pour parier sur leurs joueurs préférés de foot et investir dans leurs joueurs préférés tu nous parles de foot il y en a un qui est fan de foot il s'appelle Laurent Guérin je saute sur l'occasion pour faire une belle phrase du foot canadien par contre pour Laurent il s'appelle Laurent Guérin et il nous propose un nouveau moment d'égarement on est pas bien paisible à la fraîche on est contracté du Oups un moment d'égarement Tchad GPT Tchad GPT tout le monde en parle mais toi Laurent tu n'en parles pas tu vis des moments d'égarement avec Tchad GPT et oui c'est arrivé d'un coup sans prévenir un tsunami un tremblement de terre une glissade sur un trottoir vers glacé un animal domestique et trois lettres aux effluves nauséabondes formant un ensemble qui aurait pu inspirer Serge Bainsbourg oui j'ai mis un B tu verras pourquoi plus tard qui aurait écrit c'est ma douleur que je cultive en frappant ces sept lettres là c'est H A T GP GPT c'est une fleur bien maladive je la touche du bout de doigt Tchad GPT l'intelligence artificielle de Miaou c'est pas moi est sur toutes les lèvres depuis quelques mois me dis pas que tu l'as manqué elle est comme le nez au milieu de la figure car depuis fin novembre c'est la déferlante du bot la tornade de l'automation le gouffre de la paresse la solution à tous nos mots qui met des mots sur nos idéaux en moins de temps qu'il n'en faut à Neymar pour se péter les os de la cheville l'IA s'est enfin installée dans nos vies grâce à la bonté sans aucun doute désintéressée de Microsoft cette entreprise bienfaitrice de l'humanité qui a chaud qui a chaud comme Elena la cousine de Laetitia tant et si bien qu'elle a OTCO au Elena fameuse chanson de Michel Bolnareff oui j'ai mis un B tu verras pourquoi plus tard 100 millions de personnes ont utilisé Tchad GPT en quelques mois ceux-là ont fait le service le plus rapide de l'Ouest le Spidigons à l'Est de l'Orient je te le redis doucement 100 millions d'utilisateurs en 2 mois tu connais Hubert il leur a fallu 70 mois avant d'atteindre 100 millions d'utilisateurs le félin qui sent mauvais Smelly Cat Smelly Cat a franchi la barre du million d'utilisateurs en 5 jours ça avait pris 12 mois pour Facebook tel Mozart ou Mbappé nous sommes dans des records de précocité et surtout surtout c'est la première fois en 47 ans que Microsoft réussit un lancement de produit et ça y'a pas à dire c'est très précoce Wouhou c'est bon pour Microsoft ça impressionnant bon et du coup résultat des courses tout le monde en parle surtout oui car soudainement l'intelligence artificielle est partout les experts fleurissent et le serpent se mord la queue des gourous de la vente ont développé des formations à l'intelligence artificielle à l'aide d'une intelligence artificielle et te les vendent grâce à de l'intelligence artificielle qui elle-même craque l'algorithme des réseaux sociaux comme LinkedIn qui était juste un tout petit peu artificiellement intelligent mais pas assez et qui te génère toute seule des pubs sur lesquels tu vas cliquer à moins que tu ne te fasses coder par une intelligence artificielle un programme spécial qui empêche à ta souris de cliquer sur des pubs ayant été générés par des intelligences artificielles tu suis Billy ? c'est Kafka au 21ème siècle comme si l'on se réveillait d'un cauchemar atroce en se rendant compte qu'il y a de l'oxygène partout avec un peu de CO2 il est vrai mais c'est pas le propos le monde prend soudainement conscience que l'intelligence artificielle est omniprésente et le monde a peur très peur très très peur les enseignants ne lisent plus que des thèses écrites par chat GPT les magazines littéraires croulent sous les articles du félin qui pue les consultants consultent Miu Miu pour faire leur powerpoint les humains les plus intelligents créent des programmes identifiant du contenu créé par de l'intelligence artificielle encourageant ainsi les universitaires à passer les thèses dans la moulinette d'un anti-GPT afin de contrer l'antisèche moderne que représente l'intelligence artificielle absurde il n'y aurait pas aussi des chroniqueurs qui écriraient leurs chroniques avec l'intelligence artificielle non non pardon là c'est moi qui m'égare ok donc les thèses écrites par chat GPT super mais bon ça semble bien plus puissant que ça effectivement et oui tout est impacté les mots les images les photos les idées les modèles économiques tato d'oulis l'écriture la gestion de projet l'éducation le service client la publicité le voyage le touriste l'investissement la bourse et bien sûr les NFT car s'il fallait jusqu'à présent un bac plus 17 pour fabriquer un NFT pour comprendre comment ça marche et le mettre en vente sur des places de marché Binance le géant de l'investissement crypto vient de nous sortir Picasso non je suis pas enrhumé une application intelligente artificielle qui crée des NFT toute seule Picasso de Binance tu vois le tableau Pablo je te prédis bientôt Songog du Crédit Agricole un service pour impressionner tes amis avec tes investissements d'embrante de Danone et ton corps René fail non Falli pardon c'est pareil de Meta Facebook une nouvelle interface surréaliste du réseau sociaux déjà pas mal surréel ou encore Tozar de Twitter une déclinaison très tendance qui transforme tes tweets en notes de musique mention spéciale à Selvice de Spotify un service soie du socle inspiré par le roi du rock qui fabriquera des chaussettes en soie de morue la soie de morue ok on doit venir le rendre gros comme une maison eh oui tu me connais bien je me suis demandé ceci la société Binance peut-elle utiliser Picasso comme marque à quel expert endroit pourrais-je demander une chose pareille un ou une experte qui serait disponible là maintenant tout de suite et qui aurait une bonne compréhension du domaine légal du droit d'auteur et de la contrefaçon je pourrais lui poser une question du genre un service fourni par une entreprise très connue a choisi Picasso pour nom cela fait évidemment référence à Pablo Picasso le célèbre peintre sur la base de ce que vous savez dans le domaine juridique sur la base de violations du droit d'auteur ayant lieu dans le passé ou de toute autre décision de justice qui a trait à la contrefaçon comment conseilleriez-vous cette société ? Là ce coup-ci t'as demandé à Tchadjpt on est d'accord exact et voilà la réponse obtenue l'utilisation d'un nom tel que Picasso qui est similaire ou identique au nom d'un artiste bien connu tel que Pablo Picasso peut potentiellement enfreindre les droits de la marque il y a contrefaçon de marque lorsqu'une partie utilise une marque susceptible de prêter à confusion avec la marque d'une autre partie entraînant un risque de confusion pour le consommateur dans le cas de Picasso la similitude entre le nom et le nom d'artiste célèbre pourrait potentiellement créer une confusion chez les consommateurs cela pourrait entraîner une contrefaçon de marque et une action en justice potentielle mais tu vas voir qu'il y aura des gens artificiellement intelligents qui vont acheter à prix d'or des NFT de Picasso en pensant se procurer une toile de maître et tu vas voir qu'on va apprendre que Binance a versé des dizaines de millions de dollars aux héritiers Picasso regroupés dans une fondation comme Citroën l'avait fait en 1999 pour exploiter le nom de l'artiste espagnol d'ici à ce qu'on nous vende un NFT d'une Bitroën Picasso il n'y a qu'un pas le monde est glauque et ça s'écrit j'ai deux L au cul mon ami comme le chantait si bien Alain Souchon l'intelligence artificielle va devenir un outil incroyable c'est vrai et transforme déjà tout sur son passage comme toujours gardons notre intelligence authentique et notre esprit critique afin de faire avancer la technologie dans le bon sens histoire que Cyrano ne puisse s'exprimer au sujet de tchat GPT mais d'esprit oh le plus lamentable des êtres vous n'en eutte jamais un atome et de l'être vous n'avez que les trois qui forment les mots saut trench tech esprit critique pour tech éthique alors moi j'ai pas encore de NFT big asso en tout cas Binance c'est un petit peu partout c'est toujours les mêmes cibles chez Laurent finalement entre FTX et Binance Binance d'ailleurs rappelons-le qui récemment a fait une annonce puisqu'ils se sont rapprochés avec un partenariat d'Ingenico pour pouvoir disposer de terminaux de paiement dans les commerces de proximité c'est testé en France d'abord dans un premier café puis dans une boutique pour pouvoir payer dans les petits commerces en crypto-monnaie alors moi je serais intéressé de savoir finalement tout ça pourquoi et vraiment à quoi ça sert de commencer à payer en crypto-monnaie dans le commerce physique de proximité peut-être pour nous aider à intégrer progressivement ces réflexes-là mais on y reviendra peut-être tout à l'heure avec Caroline je voulais plutôt savoir avec ce nouvel écosystème dont on a compris qu'il affleurait absolument partout et qu'il présente une alternative potentielle aux big tech telles qu'on les a connues depuis entre 10 et 15 ans comment le web 3 peut présenter une nouvelle opportunité finalement pour l'ancien continent le vieux continent l'Europe qui a vu passer le train du web 1 celui du web 2 est-ce qu'on va savoir saisir celui du web 3 on parlait oui de RGPD tout à l'heure et je crois Joël Toledano et Fabienne tout à l'heure nous parlaient aussi de ces directives de fin 2020 le Digital Market Act et le Digital Services Act qui sont des réglementations pour indiquer un peu le pouvoir des plateformes que ce soit sur Market Act sur le côté Gate Keeper donc ces positions de gardien du temps sur les marchés comme Amazon ou Apple qui maîtrisent finalement via leur taux de commission 30% de la création de valors sur une filière ou Services Act c'est sur les sujets de modération donc on voit que l'Europe aujourd'hui elle a déjà pris conscience de cette position un peu de colonie numérique des Américains et des Chinois mais qu'elle y a répondu par la réglementation après notre commissaire Thierry Breton il essaie aussi d'instaurer une vraie vision industrielle c'est cette fameuse troisième voie qui n'est ni la cybersurveillance à la chinoise Dieu nous en garde ni le capitalisme de l'attention à l'américaine où en fait vous l'avez compris se collecte de données avec ces données on monétise des produits qui vont cibler les individus donc qu'est-ce que ça peut être cette troisième voie et bien c'est tout le programme que ça peut être autour de GaiaX GaiaX c'est l'idée que par filière agriculture finance mobilité les industriels vont travailler ensemble partager leurs données de façon à innover sur l'IoT sur mes objets connectés innover sur toute la couche servicielle qui reste encore un terrain de jeu incroyable où il y a des places à prendre voilà tu crois que le Web3 européen pourrait émerger par GaiaX pour moi c'était vraiment un sujet de cloud et du positionnement d'une vision du cloud européen GaiaX je ne le voyais pas comme étant un embryon d'initiative Web3 européenne ça l'est un petit peu parce qu'il y a quand même dans cette vision GaiaX il y a la blockchain il y a cette gestion des consentements il y a le traitement d'identité numérique mais il y a un gros 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 problème c'est que ça dépend énormément de la capacité des entreprises à travailler ensemble par filière partager leurs données et en gros se bouger pour leur transformation numérique et c'est là que le Babless c'est là après 20 ans à accompagner les grandes entreprises en transformation visitelle malheureusement je suis assez sceptique sur notre capacité à vouloir se transformer et encore plus de façon collective et donc c'est pour ça que le Web3 c'est un des chapitres de mon livre je le vois moins comme étant poussé par les entreprises que poussé par les communautés je voulais revenir sur ce point de l'identité et sur ce que tu nous disais concernant la place de l'Europe sur la régulation et la réglementation et effectivement on a reçu Joël Toledano pour parler de régulation entre autres mais moi je disais qu'il y a le fameux transfert of funds regulation qui est proposé par l'Europe dont on sait que justement le système Web3 les blockchains etc. font la place belle aussi à toute une économie parallèle notamment pour du blanchiment d'argent pour échapper au fisc etc. j'avais un chiffre ah si oui Reuters a sorti il n'y a pas très longtemps un chiffre entre 2017 et 2021 c'est 2,35 milliards de dollars qui sont selon eux qui ont été blanchis à travers le Web3 alors c'est une goutte d'eau par rapport à l'ensemble du blanchiment d'argent dans le monde mais cela étant ça veut dire que le Web3 a quand même une réputation aussi sulfureuse de fait il y a des volontés de régulation de la part des américains comme de la part des européens et le patron de Ledger écrivait il y a quelques mois de ça sur son blog que le TFR donc le Transfer of Funds Regulation qui est donc une volonté de réguler de l'Europe était une véritable menace sur le Web3 donc à la fois c'est une opportunité et en même temps comme on prend un petit peu les devants par rapport à ce qui s'est fait dans le passé on cherche à tout de suite poser des garde-fous mais ces garde-fous pourraient finalement nous entraver et ne pas prendre position nous européens sur ce marché donc quelle est ta vision là-dessus ? Je pense que la régulation est nécessaire pour que les acteurs de l'économie classique puissent s'emparer de ces usages et que les consommateurs aussi se sentent en confiance l'idéologie Web3 telle qu'elle est on l'a décrite au début hyper utopique d'une décentralisation pure on a vu qu'elle est elle génère aussi énormément de complexité et le grand avantage de la centralisation c'est la simplicité des usages or c'est toujours par l'usage qu'on se transforme donc à vouloir une utopie idéale au risque de rien avoir effectivement de ne laisser que ceux qui ont intérêt à ce que ça se développe aujourd'hui et qui y a intérêt comme toujours avec les innovations on commence toujours par les plus dogmatiques les gens qui ont besoin d'agir de façon masquée je m'amuse à regarder sur des reportages de l'INA de 1999 sur ce qu'on disait d'internet on disait que c'était un repère de mafieux de pédophiles et le règne du blanchiment d'argent on disait qu'Amazon c'était une pyramide de Ponzi on dit la même chose du Bitcoin aujourd'hui donc je pense que la régulation elle sera nécessaire que les entreprises commencent à créer ces usages Web3 utilise les services de la blockchain et pas seulement en blockchain privé mais en blockchain publi en partageant justement ces systèmes de gouvernance dont on parlait tout à l'heure avec leur communauté après justement la mauvaise image des cryptos elle est liée au fait que ce sont justement les autres qui s'en emparent si on regarde ce qui se passe à l'étranger c'est pas du tout la même chose le Japon a investi plus de milliards d'euros dans Web3 pour développer les industries hier je regardais des DAO autour de la science on a déjà une désintermédiation de la recherche avec des projets de recherche qui sont vendus en NFT pour libérer et sortir des comités de lecture scientifique du secteur de la science donc on a un prisme européen comme d'habitude qui est toujours sous l'angle de la réglementation sous l'angle de la peur de l'innovation et quand on regarde l'effervescence créative à l'étranger c'est hyper assurant du coup j'imagine la suite mais comme le titre de ton dernier ouvrage on va le rappeler quand même c'est Web3 la nouvelle guerre digitale tu parles quand même bien de guerre donc ça veut dire qu'il y a quand même du conflit et qu'il y a quelque chose à aller chercher bien sûr parce qu'on a perdu la première bataille de la couche matérielle du Web du hardware des réseaux de la 5G on a perdu la couche des softwares enfin on peut promouvoir un small business act à l'européenne et j'en suis vraiment le premier soutien mais sauf il faut regarder ce qui se passe dans les entreprises à part Salesforce Adobe enfin tous les softs en SaaS qui sont utilisés sont américains il nous reste la couche cognitive du Web la couche des données la couche de l'IA la couche servicielle de l'IoT il faut absolument que ce soit notre bastion de résistance là sur les données il y a encore beaucoup à faire il faut que justement le Web 3 arrivant avec son flot d'innovation d'usage c'est vraiment le moment pour les européens de s'en m'emparer on voit que les GAFAM en particulier investissent des sommes folles pour rester les maîtres du jeu et imposer leur vision du Web 3 on a déjà évoqué ce qu'essaye de faire Meta Meta ça a déjà investi plusieurs dizaines de milliards de dollars dans une division qui est dédiée au Metaverse la vision Web 3 de Mark Zuckerberg qui l'essaie de s'approprier le Web 3 qui s'appelle donc Reality Labs cette division comment on va pouvoir gagner cette bataille qui paraît un peu utopique parfois même si elle est très belle de la décentralisation de reprendre le pouvoir face à des acteurs qui sont aussi puissants qui ont une telle force de frappe et longueur d'avance parfois parce que l'argent ne fait pas l'usage qui se souvient de Netscape Altavista Yahoo qui étaient les champions du Web 1 et qui ont été rayés de la carte aujourd'hui Google tremble face à JPT c'est mon téléphone qui s'allume il tremble lui aussi ton téléphone tremble quand tu dis Google c'est ça exactement c'est vraiment cette bataille de la conquête des communautés là et ce sont elles qui feront les gagnants de demain tu vois la petite musique là du Web 3 qui dit attention ce modèle data enfin si c'est gratuit vous êtes le produit il est peut-être fini du coup les investisseurs aujourd'hui face à cette petite musique Web 3 n'importe quel start-up ou même un état qui arrive et qui continue à développer cette logique de business model basée sur la monétisation des datas l'investisseur il ne paraît pas dans les solutions qui sont un réglementées par les Européens deux concurrencées par le Web 3 donc rien que ça rien que cette communauté des investisseurs qui commence à changer de registre tu vois ça remet la bataille sera gagnée avec l'usage en fait c'est ce que tu disais et le talon d'Achille des plateformes c'est leur communauté elles ne valent plus rien sur leur communauté or une communauté dès l'instant où on a vu sur chat GPT dès l'instant où il y a quelque chose qui les attire elles se déplacent massivement et c'est comme ça que Facebook a tué à l'époque son concurrent comment il s'appelle j'ai un trou MySpace MySpace merci je reviens à ton livre deux secondes Caroline tu écris en introduction que tu n'as pas écrit ce bouquin pour Monsieur Michaud il faudra lire le livre pour comprendre qui est Monsieur Michaud mais plutôt pour les personnes qui sont actuellement je dirais aux manettes ou en tout cas des décideurs et particulièrement des gens d'entreprise alors très concrètement pour ceux qui nous écoutent je suis une entreprise de taille moyenne voire une petite entreprise je suis une entreprise européenne attention c'est pas un quiz c'est pas question pour un chantier c'est pas chronométré j'avais mon buzzer je suis une entreprise européenne je veux à tout prix monter dans le train du web3 sans être forcément tech qu'est-ce que je fais en premier ? je regarde mon écosystème digital mon site web comment j'ai investi mon argent aujourd'hui dans le digital je fais en sorte en quelque sorte mon empreinte gaffable et je me rends compte de ma dépendance vis-à-vis de plateformes qui font que je ne possède rien c'est-à-dire le premier audit à faire pour l'entreprise c'est est-ce que j'ai des assets est-ce que j'ai des actifs numériques qui m'appartiennent si elles se rendent compte que leur communauté est chez Facebook chez Insta que leur site web sont dépendants en termes de trafic du paid par leur campagne ça veut dire qu'elles n'ont pas développé leurs assets ce que nous amène comme réflexe le web3 c'est de développer nos assets numériques parce que c'est vraiment la propriété numérique via les NFT qu'on va partager avec nos communautés j'adore cette idée d'empreinte GAFAM après l'empreinte CO2 je commence par vérifier si j'ai des actifs numériques que je possède et qui sont vraiment on ne va pas être déçu si on fait les comptes et bien justement c'est une bonne transition vers la question de Joël Toledano adressée à Caroline tu vas voir pourquoi bonjour Caroline en fait j'ai souvent été frappé par la difficulté de nos grands groupes à intégrer dans leur stratégie la révolution numérique est-ce que c'est une spécificité française ou est-ce qu'on retrouve la même chose dans d'autres pays qu'en France je suis d'accord avec vous Joël c'est pour ça que j'ai écrit l'art de la guerre digitale pour réveiller les dirigeants à l'époque en 2016 et puis maintenant encore web3 la nouvelle guerre digitale j'espère avec cette métaphore militaire réveiller un peu leur esprit stratégique et pour qu'ils se rendent compte que c'est pas un canal de communication c'est vraiment un terrain de jeu stratégique le web alors la France disons est-ce qu'on est peut-être est-ce une spécificité française pas forcément c'est plutôt une spécificité américaine d'être très forte dans la capacité à innover sur ce terrain de jeu du web parce qu'ils sont très orientés clients et eux cette capacité à lâcher prise sur justement ces réflexes très verticaux que nous ont amenés enfin qui sont dans l'économie classique ils se sont beaucoup mieux adaptés et su innover sur le web beaucoup plus que nous comment les entreprises peuvent se saisir de ce nouveau courant et bien on en a un petit peu parlé passé au grill son niveau de dépendance vis-à-vis des cas femmes et alors tu disais c'était Ketibo tu disais qu'on s'en fout oui alors ils s'en fout les entreprises s'en foutent parce que je peux te dire que là tous les trois nous on a plus mal à s'en foutre c'est pour ça qu'on est là pour en parler à longueur de podcast c'est le syndrome du j'ai rien à cacher alors deux arguments deux arguments un le ROI à un moment donné quand vous n'avez pas d'actif et que votre coût de trafic pour faire vivre cet actif il devient de moins en moins rentable ça va vous poser un problème deuxième argument c'est que vous financez des modèles qui sont toxiques 500 milliards globalement de financements publicitaires pour les GAFAM si on assèche ces financements on arrête le fléau des plateformes ça laisse ça rejoint une question éthique voilà et à un moment donné quand on voit qu'il faut taper au portefeuille pour justement cette transition écologique sur la transition numérique aussi peut-être qu'il faut les faire et ça quand moi je dis ça à un directeur marketing tu sais que tu finances des modèles qui sont accusés de favoriser les suicides des enfants la construction de la personnalité de l'adolescence voilà déstabiliser les ados qu'est-ce qu'il répond ? bah ils disent ouais c'est vrai j'avais pas pensé à ça mais j'ai besoin de toucher mon audience quand même non non moi je trouve qu'ils écoutent énormément ils se posent des questions ils écoutent ça c'est une chose mais est-ce qu'ils changent de braquet derrière ? alors le problème c'est et merci d'être là pour ça le problème c'est qu'on ne parle du Web3 qu'à travers des NFT bullshit et des metaverses et ça c'est quelle utilité pour leurs clients et ils ont bien résolu c'est du bon sens si c'est ça le Web3 ça ne sert à rien ça n'apporte rien si le Web3 et comme j'ai essayé de vous le dire pendant cette heure là c'est une nouvelle façon d'interagir avec ces communautés de les associer au business model de partager la valeur mais aussi d'enrichir de créer de la valeur parce que 1 plus 1 ça ne fait pas 2 ça fait 3 parce qu'ils vont être les ambassadeurs de vos modèles ils vont être les ambassadeurs de vos produits et bien il y a quelque chose d'intéressant à faire et bien on espère avoir avec cet épisode a tordu le coup à un certain nombre de présupposés de préjugés sur le Web3 merci beaucoup Caroline de tes éclairages je pense qu'on ressort en tout cas moi je ressors moins bête à la sortie de cet épisode qu'à l'entrée et c'est peu dire il y avait du boulot donc merci Caroline on espère te revoir très bientôt et on rappelle ton ouvrage pour bien décortiquer ce qu'est le Web3 le Web3 la nouvelle guerre digitale merci Caroline au revoir merci à tous à bientôt merci Caroline et à vous toutes et à tous restez avec nous pour le débrief Change Tech esprit critique pour TechEthique donc si ça se trouve en fait les gars sans le savoir on est déjà dans le Web3 moi c'est quand même ce que je retiens c'est que je croyais qu'il y avait une porte pour pouvoir rentrer dans le Web3 et finalement il n'y en a peut-être pas qu'est-ce que tu retiens toi Thibaut ? alors moi je vais poursuivre un peu sur la blague un peu comme dans Camelot j'ai compris que l'important dans le Web3 c'est la valeur et notamment les valeurs et décliner donc là du coup un peu plus sérieux mais décliner vraiment sur deux thèmes qui sont hyper importants qui sont la problématique du coût et la problématique de la création de valeurs ce qu'on va essayer d'apporter au niveau des utilisateurs et la deuxième valeur qui est hautement plus importante qui nous tient particulièrement à coeur au niveau au niveau de Change Tech c'est la valeur éthique que ça essaye de dégager et ça pour moi ça c'est important le Web3 c'est quand même la promesse qu'on reprenne le pouvoir le contrôle de nos données qu'on en reprenne la pleine possession cette notion de possession des données elle est très très floue aujourd'hui et si même on peut dire que chaque utilisateur c'est lui qui est propriétaire de ces données la réalité de leur usage est en fait très différente on le sait tous là on pourrait complètement reprendre la possession de nos données et exploiter proposer à une entreprise ou à une autre d'en utiliser un petit bout de lui céder un petit bout de nos données pour un besoin particulier d'ailleurs vous savez qu'on envoie déjà les prémices sur les lois qui sont actuellement en discussion notamment sur l'accès à des sites Web qui doivent être normalement réservés à des majeurs et donc de mettre en place ce type de dispositif où on ne connaîtra pas l'identité de la personne la personne ne révèle pas toutes ses données par contre on parvient à certifier en montrant un petit bout des données que la personne qui visite le site Web est bien majeure c'est la fameuse tokenisation c'est la tokenisation un petit peu un début des idées un début des idées oui oui ta phrase qui fait 1000 kilomètres mais effectivement c'est la tokenisation c'est baaah voilà tiens je te la fais en NFT ta phrase qui fait 1000 kilomètres et ben je reviendrai au débrief super moi génial les gars c'est la tokenisation effectivement parce qu'on a vu en surface qu'il y avait plusieurs types de tokenisation et notamment celle de l'identité ce à quoi tu fais référence et dont on a partagé une information sur Instagram Laure l'avait fait à propos justement de la vérification de l'identité des mineurs sur les sites porno mais on va aussi avec les moins de 15 ans sur TikTok etc et donc voilà l'identité au coeur du Web3 cette protection cette décentralisation si on reprend les mots-clés et cette promesse comme tu le disais au début du kilomètre zéro de ta phrase 2000 kilomètres cette promesse parce que pour le moment rien ne nous certifie que ce sera forcément beaucoup plus décentralisé qu'avant moi ce que j'aime beaucoup dans ce que nous a dit Caroline c'est cet esprit coopératif de la chose on contribue tous à un asset digital on en retire tous les bénéfices mais pour le moment j'ai pas encore bien compris comment ils se rémunéraient ces gens-là d'ailleurs il y a une vraie question dans ce que tu as dit mais sur laquelle il faudrait qu'on se pose la question c'est l'identité justement on parle beaucoup d'identité et comment est-ce que ça se déroule donc ça serait sympa qu'on puisse aussi se poser la question de c'est quoi l'identité d'ailleurs t'es qui toi ? allez on s'arrête là Trench Tech esprit critique pour Tech Ethique et voilà plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement votre regard sur le web 3 n'est plus tout à fait le même qu'au début de l'épisode merci à vous d'avoir pris le temps de nourrir votre esprit critique sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons que nous en soyons les concepteurs les commanditaires ou des simples usagers nous avons le droit et la responsabilité d'exercer notre esprit critique sur ces sujets pour être des acteurs plutôt que des consommateurs Trench Tech c'est terminé pour aujourd'hui mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de balado diffusion préférée merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter vous donner du sens à tout ce travail si vous voulez contribuer à nos efforts parler de Trench Tech autour de vous partagez nos épisodes et notez-nous sur votre plateforme de podcast car comme le disait Woody Allen certainement en parlant de notre relation aux technologies américaines il ne fait qu'aucun doute qu'il existe un monde invisible cependant il est permis de se demander à quelle distance il se trouve Trench Tech est plus critique pour ce qu'est-il C'est-il C'est-il C'est-il